Générique ... Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue dans Zone Franche. L'actualité au Bénin, elle est surtout électorale. Le 11 avril prochain, le peuple béninois est appelé en effet à élire son nouveau président de la République. La Sénat procédait jeudi à la clôture du dépôt des dossiers de candidature. Quels sont les principaux enseignements qu'il faut tirer de cette étape de processus électoral en cours dans notre pays ? Nos questions ce matin seront adressées à l'honorable Ablaï Gounou. Il est membre du Bloc républicain, député à l'Assemblée nationale des présidents du groupe parlementaire éponyme, bien évidemment. Honorable Gounou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation pour vous interroger ce matin. Je suis avec Hermann Danyabou, c'est-à-dire de bonjour. Bonjour, André Dussard. Honorable Gounou, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes en Zone Franche. La Sénat déroule bien son calendrier. Jeudi dernier, c'était la clôture du dépôt des dossiers et de candidature pour la présence du 11 avril prochain. Est-ce que la démocratie bainoise est en marche ? Bon, je vous remercie, monsieur le journaliste. D'abord, merci de m'avoir reçu à votre émission phare que constitue l'émission Zone Franche. C'est avec soulagement et satisfaction à la fois que j'ai pu noter que la Sénat a pu encore une fois de plus gagner son pari. La Sénat a pu gagner son pari. Cette première étape du processus électoral s'est bien déroulée. Il y a eu un griff d'affluence. Il y a eu un griff d'affluence entre griffes. Donc, des personnalités sont allées déployer le dossier. Je dis entre griffes parce que, bon, l'affluence, l'expression n'est pas trop appropriée. C'est pour ça que je me dis entre griffes. Vous savez, le jury, c'est un peu méfiant, les termes. Donc, je dirais que ça s'est bien passé globalement. Vous dites, il y a eu affluence, et vous mettez cette expression en griffes. N'est-ce pas parce qu'il ne devait pas avoir d'affluence à cause de la réforme du système baptisant ? Oui, justement. C'est ce que je voulais... C'est ce à quoi il y a pensé. Donc, à entendre votre question. D'abord, vous savez, les réformes en cours, les réformes politiques en cours, justement, visent à éviter que n'importe qui se lève pour dire je suis candidat. Vous avez vu ? Il y a eu des personnes qui sont allées, que je dirais, des comédiens qui sont allés, pour dire qu'ils sont candidats. Et quelque part, ce n'est pas mauvais, ça montre qu'il faut tuer, perfectionner, qu'il y a encore du boulot à faire, qu'il faut encore que ces textes-là soient retravaillés et perfectionnés. Vous avez vu ? Il y a un soir, ils sont allés sans payer les cautions électorales. Ils ont déposé. Il y a un soir, ils sont allés sans parrainage. Ils ont déposé. Il y a un soir, même des fois, avec une seule pièce, le administratif pour dire je suis candidat. Juste. À cause de vous, la presse, pour que la presse vienne les enregistrer, faire des déclarations. Donc tout ça, c'est pour dire que ça ne devait pas être comme ça. Vous voyez un peu dans les vieilles démocraties des autres pays, c'est pas comme ça, ça se passe. Nous sommes en démocratie, même si elle est jeune. Nous sommes dans un régime déclaratif de ces citoyens. Ils sont libres. Ils sont en droit d'aller. Ils sont en droit d'aller. Et c'est peut-être aussi une candidature, si vous voulez, ce sont peut-être des candidatures de protestation, de contestation de cette réforme. Pourquoi vous ne voyez pas ce sous-titrage ? Oui, vous pouvez faire une telle lecture si vous le voulez bien. J'ai entendu un candidat à la personne de Soglo Ghaniou qui dit un, je viens seul. Ça veut dire qu'il ne s'est pas mis en duo. D'accord ? Parce que pour lui, se mettre en duo, c'est déjà adhéré à la réforme. Deux, je viens sans parrainage. Parce que pour moi, c'est l'ancienne constitution qui est toujours en vigueur. Et ce discours n'est pas nouveau. Quand on a suivi Soglo Père à la veille des élections législatives, il a tué. Il a tué dit qu'il faut revenir. Y compris Mme Rosine Soglo, notre ancienne collègue. Ils ont tué dit Revenons au Satuco. Revenons au Satuco. Pour eux, c'est le Satuco. Donc eux, la famille Soglo, elles restent des acteurs politiques, mais refusent, se refusent de père en fils, de reconnaître la dynamique législative. Pour eux, il faut toujours... C'est les anciens tests qui s'appliquent. Pour eux, donc, ils ne reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas les nouvelles lois. Vous avez vu, donc, comme vous le dites, effectivement, il y a des candidatures de protestation. Par exemple, le cas de Soglo, c'est une candidature, une vraie candidature, une vraie protestation. Est-ce qu'on peut donc supposer que ceux qui sont venus déposer le dossier en étant seuls sont là pour protester contre la réforme ? Tout à fait. Ils sont là pour dire, voilà. Non, pas tous. Il y en a qui, il y en a, ne les mettez pas au même niveau. Il y a des plaisantins, en fait. D'abord, il y a des plaisantins. Ensuite, il y en a qui sont venus, le fait, c'est-à-dire, ils sont candidats pour être candidats, pour attirer l'attention. Pour profiter des caméras. Vous voyez, dans les caméras, donc, ils sont trouvés à cet effet. donc, il y a certaines personnes qui ont vu, vous voyez, c'est à la limite du ridicule, à la limite. Vous voyez. Est-ce que c'est aussi une faille de la réforme du système? Moi, je pense que c'est, au début, je disais qu'il faut encore améliorer les textes. Il faut encore améliorer les textes. Mais, il y aura toujours des failles, dans ce sens-là. Parce que, imaginez quelqu'un qui veut aller déposer son dossier de candidature à un concours, à un texte. Est-ce que l'administration peut refuser de prendre le texte, c'est-à-dire le dossier, au motif que le dossier est incomplet? Non. Quand vous amenez un courrier dans une administration, un texte, un dossier, on le prend d'abord. Maintenant, la suite, c'est autre. Donc, il appartient à l'administration, en l'occurrence, c'est la Sénat, comme le dit, le code électoral, de voir la validité du dossier et de se prononcer sur ça. Retirer les conséquences du droit qu'il y a à tirer. Alors, on aura pour quelqu'un qui a déjà pris par certains concours, quand vous voulez déployer un dossier, on vérifie le nombre de pièces dont l'acquittance et tout, avant de prendre le dossier? Non. Généralement, c'est vrai, on vérifie avant de prendre le dossier, mais cette vérification ne veut pas dire tout de suite le rejet. On prend d'abord le dossier. Après, votre nom peut être affiché. Il y a une phrase qui consiste à afficher les noms de ceux qui peuvent concourir et des rejets. Généralement, ces rejets, on affiche d'abord avec les motifs en face pour l'excellence qu'il y a de la chose. Pour dire, dossier de réalité, défaut d'adolescence, défaut de ceci, défaut de cela. Mais ce moment-là, comme la loi n'a pas encadré, il y a un rejet définitif. Ici, la loi a encadré. La loi donne huit jours à la Sénat pour se prononcer, pour inviter les candidats et refaire chacun des observations. En son temps, nous, au BR, au Bloc républicain, nous avons fait cet exercice-là au législatif commun communal. Donc, ça ne manquera pas à poursuivre encore une fois de plus. Il est possible, par exemple, que le candidat que vous soutenez avec beaucoup d'autres partis politiques également soit interpellé. Tout à fait. Vous allez nous faire profiter de cette espérance que vous avez acquise pendant la législative. Absolument. Je ne suis pas la Sénat. Je n'ai pas vu le dossier de mon candidat. Je présume, je crois, avec tout ce qu'on a comme expérience, que c'est un dossier qui doit être parfait, nickel, qui doit avoir tout ce qu'il faut comme pièce. de sorte à ne pas répondre à des observations. Alors, quand on fait le point des dossiers déclarés à la Sénat, nous avons 20 dossiers au total. 20 candidatures. 20 déclarations. Nous avons 5 qui sont en cinglétons et 15 autres qui sont en duo. Alors, comment appréciez-vous la multiplicité de ces candidatures-là? 15 candidatures duo. Bon, d'abord, c'est-à-dire que les 15 duos qui sont venus, d'abord, les 20 candidatures, quelque part, il y a des raisons de se réjouir de la vitalité de notre système démocratique. C'est-à-dire que le Bénin est toujours en démocratie, contrairement aux déclarations depuis chaque année. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans la fièvre démocratie. Et le débat démocratique continue. Vous avez vu, chacun allait, a fait ses déclarations, a dit ce qu'il veut dire librement, tout a été reporté en direct, il n'y a pas de censure, rien. C'est-à-dire que le débat démocratique est toujours en cours. Pour ceux qui sont allés, les 5 qui sont venus en cinglétons, c'est vrai, ils ne sont venus par protestation, pour dire, nous protestons, on vient déposer conformément à l'ancien texte. Parce que nous ne reconnaissons pas le texte en vigueur. C'est pour ça que nous sommes venus comme par le passé. C'est le cas du Canada et d'autres, et beaucoup d'autres. Tout à fait. Les 15 autres qui sont venus en duo, c'est-à-dire que ces 15-là ont adhéré à la réforme. Ont adhéré à la réforme. Donc, c'est-à-dire que ceux-là ont accepté se soumettre. Ils n'ont pas eu de raison de protester. Voilà. Ils sont-à-dire que ceux-là se soumettent donc au nouvel ordonnancement juridique en vigueur. Est-ce que ça s'est-à-dire ? Y compris les démocrates. Les 15 duos. Même si c'est vrai que les démocrates ont eu à faire une déclaration pour dire que eux, ils n'ont pas de parrain. Ils l'ont dit. On n'a pas de parrain. Donc, on n'a pas d'élu d'avoir le parti aîné quand il y a à peine un mois ou deux mois, il y a à peine un mois que le parti aîné a fini sa procédure d'innocence. Le procédure de création du parti a suivi avec nous il y a à peine un mois. Donc, ils ne pouvaient pas avoir des élus sonnés après toutes les élections. Ce qui est normal. Donc, le drame, c'est de dire qu'on n'a pas d'élu et qu'on n'a pas de parrain mais nous n'en voulons pas même si on nous en donne. Avez-vous compris justement cette démarche-là de ce positionnement du bloc des démocrates? Il n'y a que pour comprendre et expliquer le propre positionnement. Il n'y a que vous savez d'abord le parrainage n'est pas une invention du Bénin. Non. C'est le système qui existe qui a été mis en France qui a été mis en œuvre en France qui existe dans beaucoup d'autres pays africains. Il y en a au Côte d'Ivoire ou au Sénégal etc. Donc ce n'est pas une invention bédinoise de parrainage. C'est un genre de filtre pour éviter des candidatures fantaisistes. et quand on dit on n'a pas de parrain même si on nous en donne on ne veut pas j'ai toute cette déclaration un peu excessive. Elle est un peu excessive. Pourquoi? d'abord on vous a dit on a dit à la fin de la presse de tout le temps que nous sommes disposés à parrainer les candidats de l'opposition. Je l'ai dit que même moi j'étais disposé je l'ai dit le principe étant que le parrainage reste individuel le principe c'est que le parrainage reste individuel et en son temps à plusieurs je l'ai martelé que moi qui voilà tant que parrain j'étais disposé à parrainer un candidat de l'opposition et beaucoup de mes collègues aussi beaucoup Orden aussi vous l'a dit beaucoup d'autres collègues l'ont dit donc pourquoi dire ensuite que nous ne voulons pas être parrainés ça veut dire quoi que ils adhèrent à la réforme mais ils adhèrent à la réforme à moitié parce que quand vous avez lu si vous lisez la déclaration du front qui a conditionné qui a pris des conditions avant d'aller aux élections moi je ne m'attraîne même pas les voies aux élections ils ont des conditions que la cour d'abord retire tout à fait il y a des candidats qui ont dit qui m'ont fait sauter le verrou du parrainage qui m'ont fait sauter je ne sais pas comment donc ça n'a pas été le cas ça ne peut même pas être le cas ils ne sont pas législateurs il n'y a que les législateurs pour sauter le verrou donc quand quelqu'un dit je vais sauter le verrou du parrainage ça être législateur moi il ne sait pas qu'il y a l'acrobat si il ne sait pas je ne comprends pas donc ceux-là disent nous adhérons mais le parrainage honnêtement je ne m'attendais même pas à voir les démocrates aux élections ça c'est juste c'est parce que pourquoi les conditions ils sont posées le respect par exemple des arrêts de la CADHP voilà pour eux la constitution à faire la révision est de nul effet pour eux la co-africaine des droits de l'homme et des peuples a invalidé définitivement ce qu'on a eu à faire il faut revenir à l'ancienne constitution on a pu faire des choses donc quand vous voyez tout ça on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit mais au fil d'être heureux de voir les démocrates donc vouloir participer à la firme électorale mais ils ne sont pas allés au bout c'était donc une joie de courte durée pour vous voilà ils ne sont pas allés au bout la logique nous étions disposés tous à les parrainés tous sont disposés vous étiez mais et nous ne voulons pas c'est déjà fini on était aujourd'hui c'est fini c'est là c'est là c'est là c'est la clôturée d'où nous étions on peut considérer aussi que la démarche des démocrates c'est aussi une candidature de contestation parce qu'ils n'ont pas allé au bout du processus oui ils ont parlé ils ont dit non on a voulu montrer au peuple que nous voulons aller aux élections et qu'on nous a exclu et qu'on nous a exclu mais c'est qui est faux le parrainé d'abord je peux vous dire mais il est curable il n'est pas portable il est curable est-ce qu'ils ont demandé le parrainé à quelqu'un à qui ils ont demandé et qui a refusé contrairement à ce que quelqu'un a dit il y a suivi pour dire que bon il y aurait des responsables de partis politiques voilà donc qui ont confisqué les formulaires par un âge c'est faux c'est archi faux vous avez suivi le dernier parrainé à l'étirer mais on parle là et quand le 28 non ? d'après la Sénat oui le dernier le 28 est de l'étirer justement au temps fort du processus électoral on vous a suivi vous étiez à la Sénat la Sénat qui disait qu'il y aurait des formulaires sous anonymat mais vous n'étiez pas d'accord oui je n'étais pas d'accord parce que je redoutais un peu que ça animait le marché c'est-à-dire un marché un peu un marché noir la foire d'achat de conscience donc c'est-à-dire jamais eu peur de ça mais il y a plus de peur que de mal il n'y a pas eu ça donc les collègues sont comportés en digne en digne parrain et ça m'a fait plaisir et honnêtement ça a été les collègues les parents qui avaient vu mes collègues chacun était fier de poser l'acte chacun était fier de poser l'acte sincère quel était le mécanisme de parrainage au sein du BF par exemple non au sein du BF chacun honnêtement a choisi son son parrain par exemple moi je n'ai pas parrainé le même candidat que d'autres vous avez parrainé qui j'ai parrainé mon candidat le chef d'état vous voulez dire non on a dégré ça vous avez dit vous étiez contre le caractère anonyme vous ne devons pas avoir du mal oui la sénale la sénale c'est anonyme mais j'ai parrainé quand même quelqu'un donc j'ai parrainé candidat un candidat d'opposition autre que Patrice le chef de l'état qui en avait suffisamment d'ailleurs le BN n'a pas parlé dans le même sens que le non progressiste qui a dit à ses élus vous ne parlerez que des candidats provenant de partis politiques oui pourquoi par exemple il n'en a pas été fait non chaque parti chaque parti chaque parti a sa ligne de direction vous voyez moi je comprends l'UP je comprends parfaitement cette orientation ce choix de l'UP comment d'abord la réforme du système partisan la réforme politique qu'on a déjà fait au Bénin repose sur les piliers le premier pilier c'est le parti politique c'est de faire du parti politique l'acteur central l'acteur central l'entité qui désormais va réjenter la vie politique au Bénin et d'affaiblir l'individu il faut affaiblir l'individu et faire grandir les partis politiques en tant qu'animateur de la vie politique c'est ça le cœur donc le premier pilier c'est le parti lui-même le second pilier c'est l'éthique alors il faut changer la façon de faire il faut changer la façon de faire et de voir et enfin il faut réduire l'influence de l'argent tout ça également sur des piliers sur trois piliers tout ça porté par trois piliers la constitution le code électoral et les lois les lois qui concernent les partis politiques il y en a deux il y a la charte et la loi sur le financement des partis politiques c'est bien beau tout ça c'est bien beau c'est joli à entendre sauf que vous-même vous n'avez pas pu donner l'exemple l'un progressiste par exemple n'a pas pu donner l'exemple je ne veux parrainer que des candidats de partis politiques mais l'un progressiste a parrainé Patrice Talon le bloc républicain a parrainé Patrice Talon qui ne part jusqu'à nouvel ordre on ne lui connait pas un parti politique c'est vous qui le dites c'est vous qui le dites Talon est bel et bien membre d'un parti politique lequel il vous le dira vous le l'impruntez tout le temps non ? mais Talon est membre de mon parti politique voilà le BN dit qu'il est BN dit qu'il est BN dit qu'il est un progressiste même sur Wikipédia on voit différents profils du chef de l'Etat appartenant à chacun des partis politiques le président Talon est membre de mon parti politique qu'il est membre de BN est-ce qu'on peut penser que l'Etat a justifié le fait qu'il soit président et que sa colistière soit de l'un progressiste ah mais ça non non vous savez le choix du colistier ou de la colistière relève du pouvoir discrétionnaire du candidat investi ça il pourrait le choisir n'importe où pourtant il ne sait que il n'a aucune loi de nous proposer de nous obliger d'aller choisir d'un tel ou tel groupe politique non il a laissé le soin au parti politique en tout cas les deux principaux qui le soutiennent le soin de choisir de le proposer un colistier et apparemment vous n'avez pas réussi à vous entendre qui vous l'a dit c'est ce qui s'est passé oui mais qui vous l'a dit comment ça a été fait racontez-nous alors je vous dis que le choix du colistier ou de la colistière relève du pouvoir discrétionnaire alors vous étiez pour Béan ou pour Sakalafia je vous dis que le choix du colistier ou de la colistière relève du pouvoir discrétionnaire et après il a demandé de l'orienter de l'orienter de l'aider à choisir et vous n'avez pas bon moi je n'étais pas j'ai pas été témoin d'une telle ou d'une autre vous n'avez pas été parmi le corps électoral pour le choix du il n'y a pas eu de primaire les 17-17 non il n'y a pas de primaire nulle part d'accord il n'y a pas de primaire pourquoi cette guéguée alors entre Béan et Sakalafia pourquoi quoi ? il y a eu une guéguée entre Béan et Sakalafia je n'en suis pas informé qu'il y a eu de guéguée entre Béan et Sakalafia Béan et Sakalafia c'est des camarades pratiquement il peut dire ils ont tous fait ils ont milité par le passé ensemble je ne suis pas sûr qu'il y a eu de guéguée Béan et Sakalafia ont milité ensemble dans la lance-soleil tout à fait donc Sakalafia était le président et Béan tous deux ont été élus de la lance-soleil en 2015 exactement à quel moment le chef de l'état a-t-il dû introduire le critère les gens non bon écoutez chers amis à vous dire la vérité non pas la vérité c'est-à-dire aller très court le chef de l'état c'est normal c'est tout à fait normal qu'il concède ses partenaires politiques que nous sommes avant de choisir son colistique c'est normal d'accord il a fait des consultations au BR à l'UP en dehors du BR en dehors de l'UP je peux vous le dire il a consulté même le Moëlle Bénin le DBN etc le PRD là je ne sais pas mais je connais pour le Moëlle et pour le DBN il les a consultés donc il sait qu'il y a des consultations maintenant de là c'est-à-dire parce qu'il a consulté Sakalafia ou Amos Bruno le président de notre patriage on l'appelle effectivement le patriage ou parce qu'il a consulté le ministre d'état le SJN notre secrétaire général national donc c'est-à-dire c'est-à-dire consulter qu'il y a des primaires non il n'y a pas eu de primaires en fait donc tout s'est fait dans un c'est-à-dire dans un cadre normal de consultation on a vu bon mais qui peut vous souvenez on a défini des critères les critères on a dit bon il serait souhaitable que bon que le Colissier soit d'une autre d'une autre grande région pour équilibrer un peu vous savez chaque région du Bénin avait une certaine fierté de voir son fils s'engaille dans le pouvoir donc c'est tout donc on a essayé de voir moi personnellement pour vous dire mon opinion je savais que le seul état allait choisir une femme au mieux c'était ma conviction et pourquoi donc parce que dans la constitution il a dit que le vice-président a su le rôle du grand chancelier de l'ordre national c'est vrai on sait qui est là c'est une femme qui est là tout à fait quand on va aller enlever une femme mettre un homme moi personnellement même dans les consultations j'ai eu à dire aux collègues j'ai dit mais tous ces négociations que nous faisons à ce même poste il y a eu des hommes oui mais en ce moment le monsieur a promis la promotion de femmes il a dit les femmes j'ai fait votre promotion d'accord il y en a combien qui sont à tête d'institution il y a madame qui est la route de justice après elle personne d'autre est-ce qu'il peut se permettre d'aller dégager encore une femme facilement comme ça de mettre un homme on peut décrire la misogyne non moi ma conviction tel que le chef de l'état il n'allait pas c'est-à-dire son cœur battait plus pour les femmes parce que c'est une femme qui est là quand j'ai analysé au fond de moi-même ce que je me suis dit et j'ai partagé ma conviction avec des collègues j'ai dit au finit vous allez voir il va prendre une femme c'est une femme qui est là mais c'est normal qu'il nous consulte au finit il va prendre une femme mais à quel moment le choix de Talata est intervenu bon ça je ne peux pas vous le dire c'est personnel peut-être qu'il l'a fait il y a longtemps peut-être qu'il l'a fait après consultation mais je vous dis que c'est un pouvoir discrétionnaire c'est-à-dire on n'impose aucune procédure au candidat pour le faire la loi n'impose aucune procédure pour choisir le policier il n'y a pas de procédure bon à part les consultations mesurer le pouvoir politique des uns des autres voir l'apport bon bref il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu est-ce que le critère Nord-Sud aussi a prévalu au choix de oui c'est ça que je vous disais je disais que entre autres dans nos débats on avait quand même souhaité que si le candidat est d'une région est de la partie méridionale que l'autre soit de la partie septentrale pour pratiquer l'âge nous allons en quête du suffrage il faut que chaque zone les grandes zones géographiques du pays se retrouvent dans le tuyau même moi le juge sur le candidat la présidentielle je vais prendre le comme colissier ou je vais prendre le comme de ça comme colissier je sais que ça est très connu je vais pas prendre Goumina Malik qui est de la même zone que moi c'est déjà pour la confiance c'est le pragmatisme que si on prend Goumina Malik lui et moi ils sont de la même région ils sont de la même zone ils sont de la même zone ils ont apporté quoi on se prend André Dosa qui est la zone au moins les jeunes d'ici qui le connaissent qui le voit quand on a tout à l'heure ils vont dire ah Dosa et il est ici ça c'est fait pour se faire voilà donc il peut m'apporter encore des voix alors je veux vous ramener à Garry c'est à dire pour être plus précis à la Sénat comment avez-vous réussi à multiplier les candidatures au sein de l'opposition radicale enfin des démocrates je n'ai pas compris comment ? comment avez-vous réussi vous mouvante à avoir autant de candidatures démocrates je n'ai pas compris encore une fois de plus je ne comprends pas alors je pense que c'est je n'ai pas compris donc les démocrates ou les FCB sont dirigés par un mouvement vous croyez les démocrates je n'ai pas compris comment expliquez-vous alors cette multitude de candidatures ah là mais là la question est bien posée vous l'aviez non non la question est très bien posée maintenant il vaut mieux poser correctement la question on va répondre correctement la question alors allons-y non non il y a d'abord les ambitions personnelles vous savez lorsque je prends les démocrates il y a des collègues qui ont nourri l'ambition d'être candidat depuis 2015 vous savez et qui justifient leur positionnement dans ce groupe là ensuite c'est au sein des démocrates c'est très ouvert la candidature moi je connais beaucoup des ambitions pour les nouveaux vôles de candidat ça s'est passé partout comme ça vous avez vu par exemple au niveau d'FCBE il y a des tiraillements il y a eu de vrais tiraillements pour être candidat à ce niveau là démocrate FCBE c'est parti issu de l'ancien système de le président Yahï vous avez vu c'est des anciens ministres des anciens des anciens députés qui sont là donc chacun nourrit légitimement une ambition d'être candidat à la présence de la République et dans ça vous avez vu il y en a qui ont annoncé très tôt le candidat mon collègue très tôt il a dit je suis candidat mais s'il va dans ce milieu là vous pensez que ces canadiens qui ont manqué il dit je suis candidat très tôt en allant se mettre ensemble avec la démocrate ils pensent que c'est que ça qui va manquer là-bas il y avait des canadiens de surprise moi c'est vrai je n'ai pas été surpris quand je voyais un PC sorti je lisais dans les sociaux je sentais quelque chose préparer bon je ne l'attendais pas parmi les démocrates pourquoi on n'est pas membre du parti démocrate les démocrates n'est pas membre non on n'a pas on ne l'a jamais vu là je ne l'attendais pas là moi personnellement donc c'est légitime c'est normal que des ambitions s'expriment donc les ambitions sont exprimées un peu partout vous avez vu le guéguer qu'il y a eu même des fois jusqu'au débordement de verbes de propos on est allé loin dans les injures disons frontales donc ce n'était pas bien ils sont allés très loin même c'est-à-dire en Saint-Julien frontalement par presse interposée par les autres structures interposées on a vécu non ça c'est normal c'est vous voyez c'est la guerre de leadership dans les démocrates pareil je crois il y a des primaires mais je crois là je crois qu'il y a des primaires le ticket c'est normal je connais beaucoup de collègues qui sont d'amis qui sont démocrates qui avaient dit leur volonté d'être candidat donc c'est normal ça n'a rien à voir avec les candidats si c'était pas quelqu'un passé par là non vous avez suivi Modeste qui est le coup de les réseaux sociaux on a été un groupe passé par là on va on soulève les gens pour dire bon mais c'est Modeste qui est le meilleur candidat Modeste Moïse et Moïse pardon Moïse 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 je suis le frère Moïse donc j'ai suivi ça dans les réseaux sociaux on a suité les candidatures passives il est né à Gossard j'ai suivi j'ai suivi qu'on a suité les candidatures quelque part je suis ça également donc chacun à l'aide dans son fief pour soulever la population pour dire écoutez c'est moi le meilleur candidat il est né il a fait Moïse qui découle il a fait il a vu aussi Rekia dans les réseaux sociaux où des gens disaient non c'est elle qui est meilleure parce qu'elle a les moyens les financer tout ça j'ai vu ça avec Mme Rekia aussi je crois j'ai vu ça à ces quatre niveaux donc j'ai vu ça pour ces quatre personnalités donc j'ai pu observer ça vous voyez un peu alors comment expliquez-vous quand on fait le point qu'aucun parti politique à part la FCBE n'ait réussi à présenter un président un candidat au poste de président je n'ai pas compris comment expliquez-vous à part les forces que le premier émergent la force que le premier émergent aucun parti politique n'ait réussi à présenter un candidat au poste de président le président je n'ai pas compris il n'y a pas de parti politique qui a eu directement désigné en son sein un candidat à la à l'audio issu directement d'un parti politique non talent il est issu de nos partis mon talent est issu du BR et de l'UP comment est-ce que la loi permet d'être membre militaire il est membre bien je vous l'ai dit il est candidat bien mais soutenu par l'UP et là-bas on dirait il est candidat soutenu par l'UP le BR avait proclamé cela l'avait investi vous avez suivi non avant que l'UP ne dise qu'il ait leur candidat aussi avant que les UDB et les consorts disent qu'il ait aussi leur candidat qu'ils le soutiennent bientôt le PR débat le dit peut-être aujourd'hui pour dire que bon ils ont déjà annoncé qu'ils vont soutenir ce qui est salutaire ce qui est bien donc alors cette multitude ensuite ne dites pas ça aussi c'est pas vrai quand vous prenez les démocrates tous ceux qui ont été candidats ils sont militants des démocrates madame Rekia et Divo c'est aussi je me souviens que le MCB Agosta Iréné et le Coran mais à la différence que Agosta Iréné a été suspendu par le parti oui mais elle suspendu on est membre du parti mais il n'est pas exclu du parti il n'est pas exclu du parti il est membre du parti d'accord il est suspendu toutes les activités du parti jusqu'à la nouvelle autre il est membre du parti et il a été candidat au primaire au sein du parti il est 41 qui dit candidat au primaire au sein du parti je crois je crois lui aussi il me semble qu'il fait partie des vice-présidents du parti voilà en même temps que Moïse Kereku voilà donc tout cela Moïse Kereku lui aussi c'est des ambitions donc pour moi que comprenne le duo Kowei Agosta Iréné le duo Madougou d'Ivo c'est le duo des démocrates les deux duos appartiennent aux démocrates et puis des autres candidats Bios Aoué et autres également qui sont démocrates mais c'est le duo donc tous ceux-là c'est le seul des candidats ils sont ils sont aussi membres des démocrates donc c'est le duo attribué aux démocrates à qui profite cette dissension au sein de l'opposition selon vous elle ne profite à personne vous êtes sincère aucune dissension ne peut profiter à personne c'est-à-dire il faut analyser la question au fond tout ce qui est criseogène ne profite à personne c'est pas bien ça ne profite à personne donc à première vue après lecture on peut dire bon que la mouvement tout de suite là va se frotter les mains que le cas d'en face ne s'entend pas c'est pas évident c'est pas une bonne lecture la dernière polémique c'est que Patrice Salon à lui seul aurait eu 118 parrains 20 parrains présentés par la force-corruption qui ne resterait que fêteur parrain est-ce que vous êtes au courant de cette polémique-là je ne sais pas combien on parlait le premier parti Salon mais c'est que dans nos débats préliminaires beaucoup avaient déjà choisi d'aller vers lui notamment les maires les maires ce qui est normal aucun maire y compris les maires au CBE beaucoup avaient déjà choisi d'aller vers lui mais aucun maire ne peut aller dire chez lui je vais vous donner un exemple si le maire de Kouané refuse de parrainer par exemple le premier parti Salon il va parrainer un autre candidat d'accord Kouané attend le goudron pour être désenclaré qu'on est toujours enclavé Pionco toujours enclavé Kéru toujours enclavé si ces maires-là vont parrainer quelqu'un d'autre si le goudron tarde la population va se déposer pour dire vous avez d'autres mais c'est parce qu'il allait parrainer une autre personne mais ça veut dire que le goudron tarde a été mal expliqué aux populations parce que le parrainage n'engage pas forcément mais ils comprennent pas le niveau de compréhension ne peut pas être le même ils m'ont dit mais vous avez vu vous avez vu mais si un Lucas Tropeau va parrainer parrainer quelqu'un d'opposition on va dire mais comment lui-même la même personne dit là mais comment Marie-Ade-Sugéiste est-ce que tu as a fait comme Asphaltail en Asstengou à Cotonou à Boycon à Bome à Ouida on va dire mais comment vous là vous voulez arrêter ça cela ne donne-t-il pas aux opposants est-ce que ça ne justifie pas leurs appréhensions non le parrainage est libre donc beaucoup de maires je sais avaient le souhait d'aller vers le chef de l'État beaucoup c'est-à-dire l'immense majorité des maires ce qui est tout à fait normal ce qui est tout à fait normal ça qu'il en demande d'ailleurs ce qui est parce qu'il s'agit du développement local chacun aucun maire dans le contexte actuel ne voudra jamais être en conflit ou donner d'arguments à son adversaire sur le terrain d'arguments politiques pour qu'on dise que non qu'il est opposé au point central qu'on le veut dans nos états à ce jour c'est le point central qui est un plus de développement et si vous comprenez alors les propos de la candidate Madoukou qui dit par exemple que des parrains sont allés les voir et leur ont dit qu'ils étaient prêts à les parrainer mais qu'ils ont peur qu'ils ont peur de le faire mais ça n'est pas des parrains qu'elle rencontrée ça n'engage qu'elle d'abord elle est un terme au pays elle est rentrée quand pour voir quel ou quel parrain elle est rentrée quand ça n'engage qu'elle si elle pense que les parrains de toute façon elle n'a jamais vu moi je ne sais pas quels parrains l'ont vu pour lui dire qu'ils ont peur attendez c'est 16 parrains qui vous manquaient à ta l'ompeau dans tous ceux qui ont lui manqué non pas du tout mais vous pensez ce qu'est ce que vous dites là est-ce que moi je peux aller parrainer où les parrains vont aller parrainer des candidats qui ont passé leur temps à ne à les couvrir d'injures à les traiter de tout ce qu'elle a été péjoratif député godio député illégitime député mal élu député voilà parlement monocolore député inintelligent ils votent les lois sans les comprendre quand même même votre père qui vous a mis au monde si vous êtes de cette façon vous allez vous mettre deux mains à genoux deux mains à lui même votre père qui vous a mis au monde l'inclusivité le vrai débat c'est l'électorale honorable si on doit tenir compte de ces aspects de ces questions que vous évoquez le parrainage est libre alors on n'a pas dit tenez je vous donne un moyen de règlement de compte si quelqu'un a amédit de vous si quelqu'un vous a critiqué on vous dit que c'est libre et vous voulez qu'il y ait du vent quelqu'un qui m'insulte je donne mon parrainage qui trouve que je suis illégitime que je suis une intelligence je veux te lois à comprendre donc qui trouve que je suis godio vassalisé tout ce que vous voulez il vous insulte c'est-à-dire qu'il manque député de Normand qu'il manque aucune occasion de tirer sur vous vous voyez non de vous insulter mais pas de tirer sur vous de vous insulter publiquement ça fait mal vous n'allez quand même pas aller vers celui-là donc c'est ça qui explique ce déséquilibre ça qui explique ce déséquilibre est-ce qu'on peut donc supposer qu'il n'y a jamais eu une démarche de négociation entre ensuite 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 les candidats indépendants qui sont venus tout une flopée là écoutez une élection présidentielle ne s'improvise pas être candidat à une élection présidentielle ça se prépare à ce terrain il y a une préparation à faire sur le terrain vous voulez être candidat à une élection présidentielle vous n'avez jamais préparé à une élection législative communale vous n'avez jamais intéressé à ça vous ne savez pas comment est-ce que le personnel politique vous ne savez même pas et vous venez comme ça bon aucun de nos présidents de la publique n'a été élu n'a fait l'expérience de suffrage avant d'être élu président je ne parle pas d'être en suffrage s'intéresser à la chose s'impliquer dans la chose vous assurez que le talent est nouveau venu la politique il n'a jamais été candidat quoi que ce soit non est-ce que vous savez est-ce que le talent ne connaît pas la politique béninoise c'est l'homme qui a été au coeur des accords des pouvoirs de ce groupe jusqu'aujourd'hui vous savez très bien quel acteur politique ou béné que le talent ne connaît pas vous en connaissez vous quand quelqu'un parlait des télécommandes de Paris dans ce pays vous savez de qui on parlait non les télécommandes de Paris qui font ceci mais talent a été un acteur politique majeur de l'ombre dans ce pays il connaît la classe politique il sait comment ça bouge Yaïboni quelqu'un connaissait la maison c'est vrai il connaissait la maison Yaïboni a préparé son affaire de longues années de longues années depuis 2003 2004 Yaïboni n'a pas préparé 2006 on a 4 ans on l'a vu marcher circuler dans le pays on l'a vu sur le grand chantier visite de chantier on l'a vu Yaïboni il s'est préparé il s'était bien préparé il a réussi mais vous pouvez vous dire qui sera ah bon moi aussi c'est le candidat non quand on fait le point des parrains ça fait 159 au total l'idéal pour certains non 159 159 l'idéal pour certains c'est que quand Patrice Salo a fini d'avoir ses 16 parrains qu'il puisse laisser les autres aller parrainer d'autres candidatures ce qui nous donnerait aujourd'hui 9 candidatures oui 9 candidatures en moyenne oui mais c'est leur souhait mais je vous avais dit et monsieur le journaliste j'ai mon parti politique j'ai été candidat depuis 2015 passé pardon j'ai un parcours quelqu'un qui n'a aucun parcours vient me voir me dit et lui parlez-moi je vous en prie si j'ai parlé de celui-là j'aurais j'aurais moi même s'aborder la réforme politique qu'on a eu à faire si j'ai parlé de celui-là c'est le candidat venu qu'est-ce que ça veut qu'est-ce que qu'est-ce que réformer et qu'est-ce que je fais je serais en contradiction à travers l'acte que je pose je serais en contradiction avec la réforme politique qu'il y a votée à l'Assemblée nationale c'est une contradiction donc c'était pas bien alors de dire qu'il y aurait une élection inclusive elle est inclusive dès lors que personne n'est écartée sauf ceux qui sont légalement écartés par la loi et je vous dis monsieur le journaliste aucune élection au monde entier n'est totalement inclusive il y a tué des exclusions toujours mais au Bénin il y en a la sélection ceux qui ont pris les soins disent pourquoi ils ne sont pas candidats Ouattra a été élu à quel âge et Alfa Comparison n'est pas raison nous sommes pas en Guinée pourquoi à moins de 40 ans il n'est pas candidat Macron a été élu à quel âge à moins de 40 ans donc il y a tué des exclusions qu'on le veuille ou non tout système électoral il y a toujours des restrictions il y a toujours des restrictions donc il n'y a jamais une élection complètement libre dans aucun pays du monde entier il y a tué des critères de restriction ça s'appelle la nationalité etc il y a tué des critères donc je vous en prie que ce qui est libre elle est inclusive dès lors que il perd la preuve il y avait un candidat même lui il doit être candidat aussi démarché ce qu'il a démarché mais si on était vrai me voir je suis prêt de parrainé je connais on était je connais son parcours s'il veut me voir je suis prêt de parrainé il n'a pas eu la chance d'être choisi par son parti bon voilà c'est ça que je vous dis pourquoi ne pas parrainer ce que le parti a choisi non mais écoutez ça dépend de mes affinités avec eux quelle affinité j'ai avec Riquia aucune affinité aucune affinité avec Riquia madou donc ensuite j'y vois aucune affinité avec lui je ne le connais pas bon je c'est vrai on se connait bon je le vois mais d'accord ensuite je peux vous dire que la plupart des candidats indépendants oui ils étaient approchés par environ une dizaine oui aucun n'a été capable de m'exhiber un projet de société aucun vous parlez des singletons c'est ça oui non les candidats indépendants il n'est pas cité le nom il y a dix j'ai rencontré au moins une dizaine André aucun n'a été capable de m'exhiber un projet de société je veux faire ceci c'est ça mais qu'est-ce que vous voulez faire dès que leur soumet à un interrogatoire ils se retrouvent pour lui dire mais vous voulez faire quoi un candidat pourquoi donc personne n'a de même pas sommairement un projet de société pour dire bon voilà c'est un candidat pour ça pour ça donc c'est là qu'un projet de société la restauration de la démocratie ça par exemple c'est pertinent non écoutez la démocratie n'est pas en danger le Bénètre est en régime démocratique vous le restaurez ce qui existe vous le restaurez ce qui existe ça c'est le langage politique un peu le vide de la démocratie exclusivement un peu le vide de la démocratie exclusivement la Chine la Chine est un état démocratique moi je suis allé hier contrairement à ce qu'on dit la Chine c'est l'une des meilleures puissances c'est un état démocratique donc ça ne veut rien dire pour moi c'est c'est un mot creux je veux résoudre la démocratie pour moi c'est un mot creux c'est-à-dire on met quoi concrètement de là c'est ça qui va mettre les emplois c'est ça qui va faire vivre le peuple vous voyez ce qui se fait aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut restaurer concrètement qu'est-ce qu'on veut restaurer qu'on nous le dise il se passe de dire bon je suis contre le parrainage donc si il n'y a pas un an il n'y a pas démocratie pour certains dès qu'il n'y a pas un an il n'y a pas démocratie d'accord ? pour d'autres il faut dissoudre l'Assemblée nationale tant que l'Assemblée est là il n'y a pas démocratie pour d'autres il faut donc il faut chasser tous les maires qui sont là tant qu'ils sont là il n'y a pas démocratie non je me souviens je me souviens en 1996 il y a eu des ministres des ministres du Prémas qui disaient que le fait que ce glo soit tombé c'est une conspiration contre la démocratie véhinoise qu'il faut que ce glo soit là avant qu'on ne parle de démocratie j'ai vécu je voyais ça mais comment comment on va dire que le fait de faire partie un homme fait tomber le système démocratique en place c'était pas un discours nouveau en 1996 c'était une conspiration un vaste complot contre la démocratie véhinoise et vous voyez il y avait Théoy et Jire ou Béji comment on s'appelle donc ils étaient tous derrière le président Kérekou voilà donc on trouve que ceux-là c'était une vaste conspiration contre la démocratie véhinoise et que donc la démocratie finissait que c'est la finale donc le départ de ce glo c'est la finale il y avait de démocratie que la présence de ce glo voilà au pouvoir j'ai pu suivre ça en 1996 ils avaient supposé que les élections étaient tripatouillées en 1996 oui et donc c'est ça qui a entraîné cette vaste conspiration oui mais en 1995 c'était quoi je le dis Kérekou avait battu les élections en 1995 il avait remporté en 1991 en 1991 ça conduit de tout le monde c'est mis l'intérêt qui est organisé non qu'elle s'appelle la Sénat vous savez la Sénat la loi pour la première fois en 1995 que le président Sogoulou a refusé de promulguer il a refusé de promulguer la loi de la Sénat en 1995 cette loi a été rendue exécutoire par madame Poyon qui était président de la cour constitutionnelle il a refusé de promulguer parce que le régime Sogoulou ne voulait pas de la Sénat et les ministres venaient à chaque fois à la télé expliquer à Dakar on a tué l'opinion de la Sénat Babacar la Sénat est conflitogène on a subi tout ça avant même que la Sénat ne vienne ça a été un combat de l'opposition à l'époque d'Amus Bruno à l'époque d'Adovis c'est vrai à l'époque de te voir à l'époque de sac à Kina Jérôme à son avant l'époque c'est ceux-là qui ont fait le combat il y a le fou qui était l'initiateur de la loi il y a le fou qui a fait tomber lui-même en 1995 on a suivi tout ça donc la Sénat que vous voyez là le président ce groupe n'en voulait pas son gouvernement n'en voulait pas au point de refuser de promulguer la loi tout ça c'est déjà oublié on a suivi tout ça donc chaque fois qu'on veut rester à chaque fois celui qui vient c'est au nom de la démocratie celui qui vient c'est au nom de la démocratie vous voyez un peu la démocratie est devenue le rempart pour tout le monde soit pour accuser soit pour se défendre soit pour se défendre le droit de son côté c'est un peu ça alors il nous reste dix grosses minutes pour parler des préparatifs de la présidentielle au niveau du bloc républicain comment est-ce que vous affûtez vos âmes au sein du parti bon ben je vous remercie monsieur le journaliste c'était la question par laquelle il fallait commencer parce que c'est elle qui a plus d'intérêt pour moi ah bon oui parce que vous savez le bloc républicain c'est un grand parti aujourd'hui un parti qui qui couvre pratiquement tout le pays qui a des élus dans tous les contrats du Bénin qui a des militants partout donc nous sommes en train de on a déjà commencé on a déjà commencé donc notre organisation nous avons déjà pratiquement on a pratiquement on a mis en place un petit comité vous voyez on peut réfléchir pour nous sortir un plan de campagne accompagné naturellement d'un budget de campagne qui c'est vrai on a déjà prévu une ligne dans notre budget désormais les partis sont financés par nos cotisants aujourd'hui par moi qui suis ici je suis à plus de 200 000 francs par mois de cotisation donc chaque député cotise en moyenne 200 000 ou plus nous tous presque donc c'est ensuite il y a les financements qu'on a reçu tout ça donc dans tout ça on a essayé de prévoir un on a une ligne de crédit donc pour faire la campagne donc non présidentielle donc tout ça ça peut vous dire que nous sommes déjà dans l'esprit donc et dans la préparation qu'il faut pour que la campagne soit et ce se déroule normalement et pour que comme je l'ai je le dis habituellement pour que dès le premier tour que notre carrière puisse remporter les élections ça fait des économies au contraire de l'innoi vous avez un second tour c'est encore de l'argent c'est des milliards à quoi ils vont partir c'est radicaux Patrice Talon président sortant ancien homme d'affaires très prospère a besoin que vous financiez sa campagne mais oui mais écoutez je vous disais tantôt que la réforme vise un peu à moraliser à réduire l'influence de l'argent c'est sûr le candidat lui-même à son budget de campagne c'est sûr mais nous en tant que parti qui le soutenons nous en tant que parti donc vous voulez qu'on attende le candidat avant de bouger non nous sommes une institution nous sommes un parti politique c'est comme ça qu'un parti doit pouvoir fonctionner donc il ne faut pas dire que bon Paris Salon homme d'affaires très prospère tout ça c'est vrai il est un homme d'affaires il était un homme d'affaires depuis qu'il a élu il a laissé beaucoup de choses beaucoup il n'a plus dans ça donc donc le parti tout parti qui le supporte a l'obligation de s'apprêter également donc c'est vrai que c'est une question présidentielle mais il y en a qui pensent que c'est aussi l'occasion pour le BR d'en découdre aussi avec l'UP sur le terrain pour montrer que bon voilà non au contraire il y aura un travail de complémentarité parce que nous soutenons les mêmes candidats pourquoi en découdre qui va porter la campagne de Paris Salon chacun tient le drap de son côté chacun revendique je connais au moins cinq ou six parties qui le soutiennent qui sont notre candidat l'UP le soutient le BR bientôt le soutient le Moël Bénin l'UDBN le soutient tout cela chacun va aller chacun mobiliser ses militants on n'a pas les mêmes militants le BR a ses militants l'UP a ses militants l'UDBN a ses militants etc donc nous au BR nous allons mettre nos militants à contre pour la campagne nous ferons notre campagne à travers nos militants et nos réseaux habituels et nos structures décentralisées donc on n'a pas de guerre à se faire avec l'UP sur le terrain puisque nous poursuivons le même résultat le même objectif pourquoi aller se combattre et inhibir l'action des uns contre les autres ça ne servira à rien je ne vous comprends pas pourquoi le BR en découle avec le BR ou le BR en découle avec le BR pour tenter de ravi la première place à l'Union progressiste lui montrer que vous avez dit tantôt vous avez dit que vous avez des élus dans pratiquement la commune du Bénin mais en quoi faisant je ne vous comprends pas en quoi faisant en montrant que le BR a pris une part plus active que le BR par exemple en quoi faisant les mêmes décomptes seront faites on ne dirait pas que l'UP qui a apporté tellement de voix le BR le chef de l'état était au meeting de l'Union le DBN le parti de Claudine la Prédention alors que jamais on l'a vu à une quelconque activité du BR alors vous comment vous avez vécu ça c'est vous qui le dites le chef de l'état a cessé au moins à deux ou à trois reprises au conseil du BR le politique des réunions des réunions informelles des réunions non non pas informelles discrètes non non pas de tout attention il a pris le micro non 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 je vous en prie on a fait un seul congrès depuis on n'a pas fait un second congrès mais il n'y a que il n'y a que les bureaux politiques un deux congrès c'est la bureaux politiques le bureau exécutif national et le conseil donc il n'y a que ces réunions statutaires qui se déroule il est venu je crois trois ou quatre fois à nous donner une statutaire mais ici l'apparition elle est publique même la dernière fois elle était venue c'était aussi publique on n'a pas vu quand on a fait le bureau politique je crois c'était à l'infosé qu'il était là la presse l'avait filmé il était là la presse l'a filmé de toute façon ici c'est un congrès il y avait la foule que peut-être vous dites ça mais là-bas c'est les délégués qui sont là il était là il a été là donc c'est à qui le diateur de campagne ? ça a lieu de choisir tu ne sais pas quoi faire ? non ça a lieu de choisir et quand il va le faire il va le rendre public vous le saurez vous êtes candidat ? vous personnellement je le dis ? bon est-ce que il faut être candidat pour cela ? pourquoi pas ? non je ne crois pas ça vous fait jouer un rôle de premier plan ? le chef d'État va voir il va voir les capacités managériales des yeux et des autres et le dame va choisir quelqu'un qui est qui serait capable de manager il va voir la capacité managériale des uns et des autres ça peut être quelqu'un de l'UDBN quelqu'un de Moëlle quelqu'un de l'UP et surtout quelqu'un du BA et surtout oui quelqu'un du BA alors à vous nous c'est vrai je vous fais la question comme ça quelle est l'ambiance aujourd'hui entre l'UP et l'UBR à l'issue de la dédition de madame Talata ? on nous a dit qu'il y a eu des tiraillements et qu'on ne se comprenait pas non je ne crois pas à ces récipitations l'UP et l'UBR sont toujours assez des parties des parties alliées donc ça n'a pas d'éteint du tout sur les rapports entre l'UP et l'UBR donc c'est des parties classiquement amis donc c'est comme ça je ne crois pas que ça ait une quelconque conséquence sur nos rapports je ne crois pas dans tous les cas Talata est désignée elle est notre candidate tous on la félicitait nous tous on la félicitait madame Talata c'est notre candidate moi je suis très content que ce soit une femme parce que vous voyez encore une fois le chef de l'état vous savez il a innové il a innové je suis très content que ce soit une femme encore une collègue enseignante c'est une enseignante oui donc de droit de droit sérédique au parlement il y a désormais un poste de vacances justement c'est peut-être ça qui fait que vous êtes aussi content est-ce que vous êtes candidat à sa succession à l'Assemblée non pas du tout pas du tout qui pourrait sucéder à Talata dans le cas où elle sera élu vice-président oui ça va se décider le moment venu on n'allait pas vite en maison le moment venu ça va se décider vous l'étiquette la tractation n'a pas encore commencé il y a des noms qui circulent déjà non écoutez vous savez il faut faire la part des choses entre la rumeur et ce qui est rien généralement ici la rumeur finit toujours Léa va vous donner un nom et qu'on finit caractéristage qu'il soit une autre personne ça pourrait être un lieu de consolation pour le bug bien non mais si madame Talata est élue ce qui est fort problème c'est votre souhait en tout cas c'est votre souhait et que Dieu nous entende qu'elle soit élue que notre Dieu soit dès le premier tour donc je le dis tout le temps mais c'est l'élu c'est pour se dégager on va se concerter il y a l'assabri ce qu'on appelle des coulisses des concertations est-ce que vous attendez qu'elle soit élue d'abord pour désir quelqu'un il faut d'avoir qu'elle soit élue mais le poste n'est pas encore vacant elle est encore assise elle est là je ne comprends pas vous voulez enterrer vous ne pouvez pas avoir sa mort il faut parfois anticiper aussi l'enterrer va avoir ici il n'est pas question d'enterrement il est question de poste et notamment d'arbitrage à faire qui a été donné à un moment donné le favori au poste de vice-président de la république deuxième vice-président de l'assemblée nationale ça pourrait être un lieu de consolation vous ne voyez pas ah j'ai dit ça bon c'est l'intéressé c'est l'intéressé parce que premier deuxième vice-président la présidence n'a pas c'est forcément plus intéressant d'être premier vice-président que non bon fondamentalement il n'y a pas une grande différence c'est pas une grande différence pour nous qui vivons au quotidien c'est pour cela à l'assemblée nationale et justement on va finir avec l'assemblée nationale le président l'avenou sa gouvernance comment ça se passe quelle est votre opinion là-dessus bon d'abord vous avez vu que tous les rapports qu'il a présentés comme rapports d'activité ont été tous adoptés à l'unanimité donc ces rapports d'activité adoptés à l'unanimité depuis qu'il est là c'est la preuve que il est apprécié par tous c'est la preuve que nous sommes d'accord avec ce qu'il fait sinon on n'allait pas voter ces rapports d'activité à l'unanimité il n'y a jamais eu un seul vote contre depuis qu'il est là je pense que c'est le quatrième rapport d'activité je crois on va voter ton rapport d'activité donc c'est le quatrième qui va venir à la prochaine rentrée parlementaire qui va faire voter donc ensuite là il faut aussi dire que quand chacun vient à la tête d'une institution il vient avec ces réformes vous savez donc Vlavenou c'est un militant ce n'est pas c'est pas quelqu'un qui met du nez pour mémoire je vous rappelle que Vlavenou Louis ancien colonel des douanes ancien syndicaliste il a un parcours il a un parcours il a été il est peut-être dans sa dans sa quatrième dans sa quatrième mandature je crois il a été élu pour la première fois en 2003 je crois avec au moins il avait été mais il n'avait pas siégé il n'avait pas siégé et réélu en 2007 je pense qu'il a siégé en 2007 finalement donc si vous prenez 2007 2011 2015 donc ça fait sa quatrième mandature où il a siégé et la cinquième fois qu'il est élu quelqu'un qui a un tel parcours forcément il connait la vie d'institution forcément il sait où il va il a vécu beaucoup il a fait une expérience parlementaire immense donc tout ça mis l'un dans l'autre il ne peut qu'avoir sa propre vision de la gouvernance parlementaire et du management parlementaire donc Vlavenou qu'on le veuille ou non c'est quand même quelqu'un qui a un parcours qui quand même va laisser une empreinte donc sur sur la vie parlementaire dans notre pays il y a beaucoup de réformes à l'interne on a retouché un peu le règlement intérieur sur lui ce qui n'était pas évident depuis 98 ou 95 que le règlement intérieur est là 97-98 le dernier règlement intérieur donc plus de 20 ans donc c'est là donc donc Vlavenou il faut dire que l'Assemblée est en train qu'on ait un nouvel envol avec lui ce sera la fin et votre conclusion bon je vais d'abord exprimer ma satisfaction d'abord vous remercier vous vendrez donc son collègue et ensuite exprimer ma satisfaction pour ce qu'il y a vu à savoir que la démocratie au Bénin est toujours une réalité elle a une vitalité telle que vous avez vu qui s'est exprimée dans une vingtaine de candidatures qui est là donc la Sénat va poursuivre la suite dans les joies venues donc qui vont nous édifier conformément à la loi et à la constitution donc moi je pense que tout ce qu'on a à faire aujourd'hui nous acteurs politiques c'est d'appeler donc au calme c'est c'est sûr il y a des frustrations de part et d'autres fondées ou non fondées je dis bien fondées ou non fondées parce qu'il y en a qui savent que forcément que leurs déclarations sont rejetées ils les savent parce que et même ils savent qu'ils ne sont pas dans dans la légalité ils savent cela donc tout ça il ne faudrait pas que le peuple se laisse manipuler par ça que le peuple puisse faire encore une fois le pro de maturité pour que donc les politiciens donc en quête donc de le pouvoir donc ne viennent pas donc mettre le feu et se mettre un peu et se mettre à manipuler le peuple dans un mauvais sens donc j'appelle le peuple à à la sérédité donc que tout se passe normalement et que les campagnes se déroulent normalement sans injures sans accro sans incident donc afin que nous puissions traverser cette petite période-là des élections vous savez chaque période électorale est une zone de turbulence donc pour un pays c'est une zone de turbulence quelle que soit la nature de l'élection encore que l'élection présidentielle est une élection majeure c'est l'élection clé donc qui consacre l'alternance de tout un système dans un pays donc voilà ce que je peux dire encore une fois j'exhote le peuple béninois au calme et à la maturité surtout à sa maturité légendaire que nous lui connaissons contrairement à ce que certains pensent qu'il puisse manipuler le peuple à des dessins donc merci on ne comprend pas merci Ablai Gounou député bloc républicain à l'Assemblée nationale président de groupe parlementaire de même nom merci d'être passé sur ce plateau analyser avec nous les grands enseignements de processus électoral en cours merci merci on va accompagner chez les amis téléspectateurs merci de nous avoir suivis passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada